Lorsqu'on fait le matin, il faut laver les mains jusqu'aux poignets. Maintenant, si quelqu'un n'a pas suffisamment d'eau, qu'il lave jusqu'aux dernières faranches, c'est quand même correct. C'est quand même l'essai et l'achaba, et donc il pourra quand même faire la balakha. Quand il aura plus d'eau, bien sûr, il faudra que c'est quand même là pour faire comme il faut. Et s'il ne peut pas, il ne faudra pas dire je ne fais pas de balakha, non. Tu fais, tu fais quand même la balakha. Quand on parle de ça, celui qui a un problème dans la main, on va dire imaginons qu'il a un grand pansement ou bien il a un plaf. Alors s'il lui reste quand même les doigts qui sont en découvert, il se les lavera quand même, il ne dira pas, ça ne vaut rien. Maintenant, si quelqu'un a la main entièrement recouverte, il fera la tiyadaïm sur la main normale. Malgré ça, bien qu'il n'en avait qu'une, quand il fera la balakha, il dira la tiyadaïm au pluriel, il ne changera pas le noce en disant yad pour le singulier. La balakha, il est le preuve, il ne tiyadaïm, il continuera à le dire comme ça. Deuxième point, le zman de Birchot à Chahar, il commence à partir de Hasot de la nuit. Maintenant, il faut les faire absolument avant la tiyadaïm, parce qu'il y a des starim dans la tiyadaïm, on ne peut pas faire dans le désordre normalement. Alors, si quelqu'un s'est trompé, il est arrivé à la synagogue, il ne les avait pas faites, il a vu le cibou qui commence à la tiyadaïm, il a dit, je me dépêche, il ne s'est pas rendu compte qu'il n'a pas fait l'ebrachot, alors il pourra quand même les faire après la tiyadaïm, sauf deux. Il y a deux que c'est terminé après la tiyadaïm, il ne peut plus les faire. La première, c'est Amahazan eshamat l'ebrachim, pourquoi il ne peut pas la refaire ? Il est déjà essayé de Chohar par Baruchat HaShem, qui dit dans la hamidah, il ne pourra pas non plus faire Berchot HaTorah, parce qu'il sera déjà acquitté par Ahabat Olam qu'il a fait dans le Yossi. Je me amène, je me amène, je me amène.